waouh mais que se passe-t-il mes frères et soeurs quand on monte dans un avion franchement moi je suis jamais monté dans un avion mais ce qui est sûr c'est que nous avons reçu une information il y a un avion qui est tombé et tous ceux qui se trouvent à bord sont tous moi mais quand on peut voir les réseaux sociaux c'était une opportunité de balancer quelques images des images même troublantes des choses pour moi qui montrent combien de fois quand l'on veut mourir la peur et mes frères et soeurs nous voulons vous dire des choses très importantes que vous devez vraiment ancrer dans votre esprit retenir au plus profond de votre coeur et dans ce moment difficile là que ça vous reviennent à l'esprit à chaque fois jésus est le seul nom que je dois appeler quand je me trouve en danger ce n'est le christ vient à mon secours pour commencer nous c'est de consoler toutes les familles que de toucher par cette catastrophe je n'ai pas facile du tout de perdre un membre de sa famille même deux trois des membres de sa famille et c'est la chose qui arrive la plupart du temps on a même du mal à se porter cela ça veut dire que dans la vie faut être prêt à tout faut être préparé à tout au bien comme au mal au jour du bonheur comme au jour du malheur parce que dans la vie tout ne peut pas être rose si vous prenez un avion et au bout d'un moment vous voyez que les choses commencent à mal tourner quelque soit ce que vous emportez même si c'est un véhicule si vous voyez que là les choses commencent à aller dans de telles mauvaises conditions les choses vous savez que ça ce qui arrive devant c'est pas bon mon frère je vais te dit il faut te mettre en position de prier dernière prière en même temps je te parle de quelque chose c'est pas même pour te rigoler mets toi en position de dernière prière pour prier peut-être c'est ton heure qui est arrivé peut-être c'est ton heure tu t'aimais à prier et puis faut prier comme jésus là tu vas comprendre que jésus-Christ lui-même était confronté à la même situation que toi dans cette situation qu'est-ce que ce n'est Jésus-Christ a fait dans la parole de Dieu on lui dit quoi on lui dit que l'été était venu pour que Jésus soit crucifié c'est-à-dire pour qu'on le frappe pour qu'il ressorte la douleur des chicotes pour qu'il ressente la douleur qui est dans le processus de la mort c'est-à-dire lui il se trouve également dans le même avion qu'il devait cracher qu'est-ce qu'il a fait la parole de Dieu nous dit qu'il allait sur la montagne et sur la montagne là-bas où il s'est rendu il ne s'est pas rendu là-bas pour rigoler il s'est rendu là-bas pour prier parce qu'il savait que ce qui arrivait c'était grave c'était un temps difficile c'est pas bon ce qui allait traverser ce n'est pas du tout joli joli ce ne sera pas facile et qu'il s'est rendu là-bas il a prié il dit Seigneur mon Dieu si c'est ta volonté il dit si seulement tu pourrais loyer cette coupe-là de moi mais que cela se fasse selon ta volonté il dit la parole de Dieu tu auras toutes les informations avec précision mais il voyait s'il pouvait demander à Dieu d'annuler le truc il allait le faire mais il voulait toujours que la volonté de Dieu soit faite ça veut dire qu'à ce moment-là il priait et il demandait au Dieu tout puissant qu'il pouvait le secourir de venir à son aide il demandait à Dieu comment Dieu fait quelque chose mais que cela soit ta volonté il a fini de prier une fois quelques temps plus tard il est retourné encore pour prier et la parole de Dieu nous dit qu'il a fait on dit qu'il fit la même prière il fit la même prière pendant plusieurs fois il a fait la même prière ça veut dire que quand tu étais dans une situation difficile comme ça où tu vois que l'avion là-même est à t'aider de chuter là mon corps est en chute libre toi mon frère, toi ma soeur premier élément commence à accepter Jésus-Christ dans ta vie dis Seigneur Jésus-Christ je sais que je n'ai pas été bon durant ma vie sur la terre mais en ce moment difficile là je vois qu'il est bien qu'aujourd'hui je reviens à toi mon frère, ma soeur, on ne sait jamais Dieu est bon, va t'accepter peut-être même à cause de ta prière mais va détenir la situation est-ce que tu comprends prenons le cas des deux gars qui se trouvaient auprès de Jésus-Christ lorsque et ils étaient c'est-à-dire les deux gars qui étaient crucifiés à même temps que Jésus-Christ prenons le cas du bon gars celui-là qui a bien parlé là qu'est-ce qu'il a dit il dit ah pour mon Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît tourne-moi une place auprès de toi de ton royaume là-bas et qu'est-ce que Seigneur Jésus-Christ a dit il dit c'est comme si c'était déjà fait ça veut dire que de ce moment est difficile là tu peux voir le même la mort venir c'est aussi une très bonne opportunité pour toi pour pouvoir te donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et aller au paradis facilement pour c'est la monde qui sonne parce que je vais couper la monde pour aller au paradis même facilement moi je vais te dire mon frère ma soeur je vais te dire n'aie pas peur de la mort n'aie pas peur de la mort quand on dit à grâce tu vois la mort venir toi n'aie pas peur sois sois comme la gloire de Dieu vois ça comme Jésus-Christ va te venir te t'aider mais comme nul n'est pas fait comme Dieu l'a dit dans la parole de Dieu nul n'est pas fait toi tu dois prier et dire Seigneur mon Dieu pardonne-moi mes péchés je reconnais que je n'ai pas été bon pardonne-moi mais dans cette situation difficile s'il te plaît prends-moi prends-moi auprès de toi dans ton royaume si tu traverses cette situation même que ce soit dans un véhicule dans un bateau où tu vois que le bateau même là va tomber dans l'eau là va rentrer dans l'eau là c'est fini dans la situation où c'est fini là c'est de ça nous sommes en train de vous parler ici que votre regard se tourne vers les montagnes et la montagne là c'est Jésus Christ tu appelles Jésus Christ tu dis Seigneur Jésus Christ viens mon secours ce n'est pas une histoire de je ne suis pas chrétien ce n'est pas une histoire de je ne suis pas chrétien ma soeur même si toi tu es athée il dit dès que tu es dans cette situation là la volonté de cracher ce n'est pas l'heure de discussion c'est la dernière heure le temps de la discussion est terminé il s'agit de la mort c'est fini vous avez vu ce qui s'est passé ce que vous avez vu quand l'avion crache à le feu tout le monde c'est fini avant même que l'avion tombe la main les gens ne sont déjà morts ils sont déjà morts donc toi écoute bien ce que je te dis ne discute pas trop ne discute pas trop il y a connu un gars lui le médecin arrive ah oui il donne le prescrit des médicaments il discute tellement qu'il veut même discuter même sur le contenu des médicaments comment est-ce qu'il a utilisé pour fabriquer les médicaments en lui il est en train de mourir finalement il est mort parce qu'il n'a pas il n'a pas accepté du recevoir les médicaments puisqu'il continue même à discuter peut-être même que son âme est en train de discuter encore avec d'autres personnes là-bas après sa mort qu'est-ce qu'il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a il ne sera pas des gens qui discutent beaucoup je suis en train de te dire aujourd'hui si toi tu te trouves dans une situation très difficile grave il a dit est-ce qu'on peut bien vous dire mais très difficile une situation plus difficile que difficile ah si tu te trouves même dans les problèmes et les difficultés tu vas peut même ajouter à problèmes et les difficultés il a dit grave il faut dire Seigneur Jésus Christ viens à mon secours si c'est à volonté que je meurs que cela se fasse ici si Dieu est Seigneur Jésus Christ c'est ta volonté que je meurs c'est la volonté de notre Dieu le Père lui-même que je meurs que cela se fasse ainsi mais que cela c'est ta volonté souviens-toi que je ne suis pas parfait pardonne-moi mes péchés je n'ai pas été juste je reconnais aujourd'hui s'il te plaît garde-moi une place à ton royaume fais cette prière écoute bien ce que je suis en train de te dire et reprends la même prière si tu n'es pas abonné abonne-toi peut-être que dans la prochaine vidéo nous en parlerons mais c'est qu'il est sûr même si tu t'endors poursuit dis Jésus Christ viens à mon secours Jésus Christ viens à mon secours viens m'aider ah qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a tu as besoin de toi de Dieu dans ta fille ce casque qui est arrivé ça peut arriver à n'importe qui ici et ça peut même arriver ça ne va jamais arrêter ça va ça va arriver encore ça peut arriver on ne souhaite pas mais ça va arriver ça peut arriver le moins difficile il arrive toujours mais toi il faut être préparé c'est pourquoi nous sommes là abonne-toi